Contrairement aux Églises catholiques, romaines, il n'y a pas de crucifix dans l'Église, seulement des croix saintes. Toute représentation de Jésus est une d'espérance de vie et non de souffrance et de mort. L'agencement des bancs et l'importance de la chair à ma gauche, du pupitre à ma droite et de l'orgue, derrière, témoignent tous de l'importance de la parole de Dieu. Suspendus devant le pupitre et la chair sont deux exemples de l'écusson de l'Église unie du Canada. Celui de la chair date de 1944 et si vous regardez attentivement, vous verrez à l'intérieur de la croix saint André, qui forme un X, comme dans la première lettre du mot grec pour Christ, sont quatre symboles. Trois d'entre elles, la colombe pour le méthodisme, le buisson ardent pour le presbytérianisme et la Bible ouverte pour les congersonnalistes, rappellent les communions fondatrices de l'Église unie. Le quatrième symbole est les lettres grecques Alpha et Omega, symbolisant le Dieu éternel, entourant le tout et l'inscription en latin « Ut homens unum sin » qui se traduit par « que tous soient unis ». Sur la chair se trouve la version révisée dans laquelle la traduction française de l'Église unie du Canada a été ajoutée en 1980 et en 2012 la phrase Mohawk, « Akwe neate tawe neara » qui se traduit par « toutes mes relations ». Les couleurs jaune, rouge, noir et blanc sont souvent associées à la roue de médecine autochtone, reflétant le respect de la diversité et de l'interdépendance, mais rappellent aussi les quatre directions, les quatre saisons et les quatre étapes de la vie.